Bienvenue sur les anomalies archéologiques et historiques. Donc on a enfin trouvé notre grotte. Donc creusée dans la roche. Je suis avec mes deux frères d'armes, Stéphane et Laurent. Ils sont courageux parce qu'ils ne croyaient plus. Et on a été récompensés. Alors j'avoue qu'il y a une dame qui nous a dit « Non mais vous n'êtes plus très loin ». Je crois que sinon on nous aurait abandonnés. Et nous voici dans cette fameuse cavité initiatique. Très très belle qui sera sans doute un jour interdite de visite. Trop dangereuse, ce qui n'est pas faux. Parce qu'à force d'être utilisée pour l'escalade et pour plein d'autres choses, elle sera bientôt détruite. Voilà, nous avons ce magnifique puits de lumière avec cosmique au-dessus de nous. Alors bien sûr, on est très très haut. La vue est fabuleuse. C'est magnifique. Là c'est... Alors c'est la grotte de l'ermite. Pas du tout à l'endroit qui était indiqué sur les cartes. Petit carré. Il faut voir l'œil. Une belle sortie. Voilà. Et là, on a une autre entrée qui doit mener sur une autre cavité. mais j'avoue que ça a l'air un peu... On va essayer de passer par l'autre côté. A tout à l'heure pour les anomalies archéologiques et historiques. Voilà. C'est sublime. Voilà. Sous-titrage ST' 501